bonjour tout le monde c'est ducknecum49 on va reprendre le tuto sur comment fabriquer une arène pvp automatique c'est à dire pour qu'elle soit automatisée avec des commandes blocs et des fonctions au plus simple possible pour que vous puissiez le faire chez vous assez facilement avec tous les outils nécessaires alors je vous épargnais en fait on va dire deux trois voire peut-être quatre vidéos d'une demi-heure pour la construction de l'arène donc je me suis permis de la terminer tranquillement en dehors des enregistrements comme ça on gagne du temps pour l'essentiel on va commencer tout de suite pour aller voir un peu ce que j'ai fait je vais lancer le serveur j'ai fait pas mal de petits trucs intéressants après bon elle peut être utile pour le pvp elle peut être utile pour faire un brin d'aventure dedans ou même du idensic ça fait un tout petit monde idensic ça pourrait être sympa en rajoutant quelques blocs en la personnalisant ça pourrait être sympa donc on y va tout de suite on est toujours sur le serveur craft bucket alors c'est parti donc je m'étais fait ah non oui c'est vrai que hop je vais refaire une petite porte voilà alors comme vous pouvez voir ou constater j'ai mis un petit peu de végétation entre parenthèses les fougères comme ça les doubles plantes et bien ne sont pas reconnus dans mc dit 2.0 bêta 14 c'est juste au passage on oublie donc voilà j'ai donc on avait fait les ponts donc j'ai décoré un petit peu d'énuphar un cactus j'ai mis un peu de sable j'ai réajusté un petit peu le niveau ici j'ai mis un petit bassin je l'ai entouré avec une petite porte voilà super sympa voilà donc c'est un peu de trou enfin c'est magique alors après je vais pas vous donner tous les détails de la carte parce qu'il ya pas mal d'endroits où on peut se cacher il ya pas mal de 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 comment dire de de petites surprises en fait pour aiguiller le jeu que ce soit en pvp ou ou autre voilà elle remonte ça on l'avait vu je l'ai retapé un peu en mettant des demi dalle ici comme ça on peut mieux accéder avec l'arc là c'est pareil si quelqu'un monte on peut sauter dessus ou avoir une meilleure vue c'est pareil pour de l'autre côté on peut descendre là j'ai rajouté un pont qui va à une tour voilà c'est plutôt joli avec les petites pierres avec craqué puis les moussus c'est sympa hop on descend voilà donc là il ya un petit coin voilà son hop hop c'est sympa j'ai mis des fleurs j'ai mis un peu de terre partout enfin j'ai rajouté ça donc en fait ça ça peut servir parce que maintenant j'ai rendu accessible l'arbre c'est à dire l'arbre en fait il est creusé de partout c'est un vrai labyrinthe on peut aller partout dedans de tous les côtés dans tous les endroits c'est vraiment un cache cache vraiment il est gigantesque gigantesque et puis on s'y perd quoi en fait on s'y perd complètement mais voilà on peut aller même tout en haut faut trouver le chemin on peut aller tout en haut on va essayer par là ah ah ok c'est c'est hop on monte on monte est-ce que c'est là que je voulais aller non moi je vais aller au pont comment on fait pour aller au pont est-ce que c'est par là comment on fait pour aller au pont ah ah y est ah et bien c'est pas facile donc voilà j'ai rajouté ça un petit pont la technique c'est possible de le faire pour les petits malins mais j'en dis pas plus donc une fois qu'on est ici hop on descend donc c'est pareil voilà il y a oh d'ailleurs je l'ai peut-être pas revu ça ah 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 ouais je suis nul ouais ici c'est possible d'y aller et j'avais pensé comme je vous l'avais dit de mettre un tp ici si on a envie de se tp de l'autre côté j'ai pas testé je me demande si c'est possible d'y aller en fait normalement oui ouais ouais c'est possible large j'ai essayé de faire parce que je suis nul j'ai essayé de faire pour ceux qui sont vraiment comme moi pas vraiment doué pour faire sans le double saut en fait donc ceux qui maîtrisent le saut avec le boost ils peuvent y arriver assez facilement en fait comme ça c'est accessible pour tout le monde donc voilà on a fait le tour j'ai rendu ça plus joli et puis bien sûr on peut aller tout en haut de l'arbre alors après faut faut trouver la route alors peut-être après on peut tricher en montant par là est-ce que par là on peut y aller on dirait pas par là est-ce qu'on peut y aller oui oui mais oh non non et par là on peut pas y aller non plus il y a forcément un moyen d'aller tout en haut de l'arbre mais alors comment peut-être par là ah non il y a des chemins qui y mènent alors il faut les trouver peut-être en passant par là non je fais le tour ah par là ah oui par là oui 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 on s'y approche c'est vrai l'ambyre ah oui oh zut on aurait pu aller par là on va dire qu'on y est hop et comment on fait pour monter je veux monter encore bah je sais pas comment on fait je ne sais pas comment on fait c'est par ici on arrive mais ouais il faut trouver le passage en fait il faut trouver le passage tout simplement ah il faut peut-être faire un jump quand on est là ah oui bon ben voilà des petites combines bon il n'y a pas tout parce qu'il y a plein de surprises sur la map plein de choses assez intéressantes je n'en dirai pas plus donc voilà donc ben voilà on a terminé la map maintenant on va commencer par la phase automatisation et pour commencer donc on va utiliser donc les structures pour se faire pour se faire oh bah c'est creusé ici on va peut-être profiter de ce creux là pour faire apparaître ma machinerie donc on va commencer par mettre notre machine alors du coup je vais prendre un structure block voilà peut-être faire un reload parce que j'ai rien du tout on va préparer donc dans le dossier du serveur dans le répertoire world et dans le répertoire structure donc il y a l'arbre géant il y a mon script vous savez à quoi il sert c'est pour faire une liste qui va aller sous les fonctions j'ai ça l'arène pvp cb qui veut dire cb ça veut dire en fait comment on bloque en 9 x 2 x 11 avec moins 1 l'arène pvp hub en 5 x 5 x 13 moins 3 et ça en fait c'est une sauvegarde de toute ma structure et comme on peut voir elle fait 38 x 52 x 44 il faut savoir que j'ai dû utiliser mc edit 2.0 beta 14 la dernière version à l'heure actuelle pour exporter mon arène en format mbt parce que j'ai pas pu le faire j'ai essayé avec des structures blocs de le faire et en fait je me suis rendu compte que c'est limité au niveau de la taille on ne peut prendre que 32 x 32 x 32 et il me semble que c'est 32 blocs grand maximum ouais c'est 32 blocs grand maximum qu'on peut faire et là on voit déjà ça déplace on a 38 là on a 52 donc ça prend même pas la hauteur et là c'est pareil en fait et j'avais pas envie de me galérer en fait à faire deux fichiers nbt parce que même au niveau du collage après avec les structures blocs c'est galère donc j'ai utilisé mcedit j'ai fait une petite structure voilà mon arène elle fait j'ai appelé natural arena elle fait 97 ko ce qui n'est pas énorme mais le structure bloc empêche de faire une sauvegarde de 97 ko alors que j'ai fait le planter et le serveur à 1 M8 il ne faut pas essayer de comprendre je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça donc voilà donc moi je vais lancer mon fichier script alors je vais vous montrer dans data fonctions j'ai que mes fichiers pour l'arène pvp qu'on va voir ensemble après j'ai pas j'ai pas encore ma liste de structures donc je vais ici dans mes structures je lance mon petit script voilà et du coup ici maintenant j'ai un dossier structure et de danger ma liste et donc je retourne sur le jeu je fais reload voilà et si je fais rien qu'un fonction structure list voilà et donc là on va commencer par mettre l'arène pvp cb c'est pour les commandes bloc et l'arène pvp hub je l'appelais hub c'est là où il va y avoir en fait le pipitre où on va pouvoir s'inscrire pour aller dans l'arène donc nous ce qui nous intéresse pour l'instant c'est pour ça qu'on le cache dans le souterrain c'est nos commandes bloc parce qu'on ne peut pas tout faire en fait avec les fonctions j'ai déjà envoyé une requête auprès de Mojangles pour qu'on ait les tests forts rien que ça des tests forts avec des attentes enfin quelque chose de plus poussé avec les fonctions pour éviter qu'on ait des commandes bloc ou d'en avoir trop mais on ne peut pas faire sans commandes bloc ils m'ont répondu en gros que les que les fonctions c'est juste une exécution ligne par ligne sans contrôle ni rien c'est vraiment c'est pas prévu pour faire plus tard peut-être un petit peu de développement interne donc voilà alors on va donc afficher notre arène pvp cb en 9 x 2 x 11 moins 1 hop je fais charger je mets ici donc comme je l'ai dit moi je note toujours les dimensions et à la fin je mets moins 1 c'est à dire que si je veux que mes commandes blocs soient au même niveau que mon structure bloc je mets ma coordonnée relative ici hop à moins 1 je charge et donc elle va être de ce côté là on y voit pas clair on y voit pas clair tiens coucou toi tu devrais te barrer tu vas mourir alors on va charger ça tout de suite hop et voilà 3 commandes exécutées depuis la fonction arène anti-shit loop très intéressant ça alors je vais utiliser la voilà je désactive la sortie des commandes blocs parce que c'est horrible donc on a créé tout ceci là normalement il n'y a rien en loop on va remettre juste pour voir si il y a quand même qui s'exécute en fond ça c'est pas normal ah oui c'est celui là l'état de celui là il a gardé l'état de c'est incroyable j'ai même sauvegardé un état du commande bloc qui était encore actif et bien on va le désactiver alors pour ce faire on va faire un bloc data de ces coordonnées et on va lui mettre success je crois qu'il y a pas ça success count non il y a deux s il me semble deux points on va le mettre à zéro voilà et là si je fais ça voilà il n'y a plus rien c'est super alors c'était une petite erreur lors de la sauvegarde en fait j'aurais dû bien vérifier que tout était comment dire pas initialisé si vous n'avez pas envie de faire la commande qu'on vient de faire c'est à dire celle là il y a une autre méthode vous cassez ça il faut le prendre avant le casser ou le remettez normalement c'est le comparateur ça ira plus vite d'ailleurs alors donc voilà là on vient de copier notre petite salle notre petite salle secrète donc donc maintenant on va on va on va peut-être afficher aussi notre hub alors on va le mettre là et on va voir ce que ça donne notre hub je ne me rappelle plus structure list alors donc notre hub c'est arn pvp hub 5 x 5 x 13 moins 3 ok je vais surcharger je fais ça ici je mets moins 3 hop 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 voilà alors là on voit qu'il va tout casser donc on va lui dire d'aller vers la droite donc je vais appuyer sur f3 je vais regarder par là et je suis dans mes négatives x donc c'est à dire ici donc dans mes x négatives je vais lui dire de se déplacer de 3 blocs et j'appuie sur entrer encore un bloc moins 4 voilà là on a notre petit pipitre qui est pas mal on va le faire apparaître ce qui est dommage alors ce qui serait bien je ne sais pas si c'est possible après c'est qu'on puisse mettre soit au moment de la sauvegarde du bloc une sorte de bloc invisible au moment de la sauvegarde par exemple si ici il y a un mur par exemple je mettrais mon bloc invisible au moment de la sauvegarde ici et que quand je ferais charger je verrais mon bloc invisible ici je me dirais tiens à droite c'est le mur il faut peut-être que je fasse une rotation ou alors sinon qu'on voyait tous les blocs en transparent ça serait pas mal aussi ça tous les blocs en transparent histoire de voir un peu parce que là du coup je vais charger quelque chose je ne sais pas du tout je sais que ça va bien être positionné mais est-ce que c'est bien dans la bonne rotation je ne sais pas donc c'est la surprise boom bon c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal ouais c'est plutôt bien c'est plutôt bien donc là ce qu'on peut voir c'est se téléporter au point 1 se téléporter au point 2 se téléporter au point 3 au point 4 activer l'arène et désactiver l'arène donc ça c'est fait qu'est-ce qu'on va faire maintenant on a 10 petites minutes on pourrait peut-être en 10 petites minutes je crois qu'on va faire une coupure et reprendre une autre vidéo parce que ça pourrait être long justement on va juste contrôler ce qu'il y a en dessous des blocs peut-être on pourrait faire ça donc là je suis bien en arène pvp.install là je suis bien en arène pvp.uninstall c'est très très bien ici il n'y a pas encore de bouton mais on voit que c'est l'arène pvp inscrire joueur 4 arène pvp inscrire joueur 3 et tout marche qu'avec des fonctions il n'y a qu'un seul bloc j'adore les fonctions pour ça c'est dommage que l'on ne peut pas faire un petit peu plus poussé que ça arène pvp inscrire joueur 1 bon et bien on voit que déjà tous ces commandes blocs là ils sont on a vu que notre petite arène secrète qui se trouve juste là nos petits commandes blocs qui sont là sont fonctionnelles vite fait ce qu'il va se passer quand on va cliquer sur activer l'arène en fait ça va mettre un redstone ici parce qu'en fait tous les commandes blocs sont en répétition mais activés par la redstone donc il y aura un commande bloc là un commande bloc là un là un là donc ça c'est pour c'est les commandes blocs qui régit la mort des joueurs donc ils testent en fait quand un joueur c'est compliqué il teste même pas oui en fait il teste le point du spawn il teste le point parce qu'en fait quand on fait inscription quand on s'inscrit on a un point de spawn qui se trouve devant le hub où il y a les boutons et quand il détecte que le joueur qui a le tag pvp joueur 1 est justement sur ce point là dans un rayon de 2 il est considéré comme mort vu qu'il était dans l'arène et il revient d'un coup donc ça veut dire qu'il est mort dans l'arène et donc ça active vu qu'il revient au spawn ça active le piston qui vient coller son bloc de redstone sur ce commande bloc là qui active la fonction arène pvp mort joueur 1 et c'est la même chose pour le joueur 2 c'est si le joueur 2 apparaît sur le point de spawn ça veut dire qu'il est avec le tag pvp joueur 2 en fait ça veut dire qu'il est mort dans l'arène et qu'il revient subitement sur le spawn et donc ça active la fonction arène pvp mort joueur 2 c'est pareil pour le joueur 3 et c'est pareil pour le joueur 4 ici on a deux commandes bloc supplémentaires et quand on fait activer l'arène il y a un redstone qui vient là un redstone bloc qui vient là qui active ce commande bloc qui fait une boucle permanente sur tous les joueurs qui posséderait un tag cheater et s'il détecte qu'un joueur a le tag cheater à ce moment là il active la fonction arène pvp anti cheat message puisque là ça va à l'installation il y a un redstone qui vient ici et qui active ce bloc et ce bloc en fait c'est lui qui est le plus lourd en fait et ça ça va nous prendre du temps c'est pour ça que je vais refaire une vidéo c'est un test fort de de toute une zone en fait c'est le grâce aux x y et z qui sont une coordonnée de base dans mon arène et grâce aux dx dy et dz je vais pouvoir contrôler virtuellement tout l'intérieur de ma zone de pvp et donc si il trouve quelqu'un en fait il est activé et il m'active une fonction anti cheat loop c'est à dire que anti cheat loop c'est une boucle c'est une fonction à l'intérieur qui va à chaque fois vérifier si le joueur change de mode c'est à dire que si par exemple le joueur parce que quand on arrive dans l'arène on est en mode sur en mode aventure c'est à dire qu'on peut pas casser les blocs et si le joueur décide de se mettre sur votre serveur en mode survie ou en mode spectateur ou en mode création l'un de ces trois modes et bien à ce moment là l'anti cheat loop va lui ajouter un tag cheater vu qu'il est à l'intérieur de l'anti cheat loop justement c'est si le joueur met un de ces game mode là lui il opère et il lui met un tag cheater et à ce moment là lui détecte le cheater et donc envoie un message et agit en conséquence donc voilà donc dans la prochaine vidéo et bien on va commencer par contrôler parce que là on va commencer à aller dans les fichiers donc on va dans la prochaine vidéo on va contrôler ce qui se passe ici de toute façon on va être obligé d'ouvrir tous les fichiers donc on va voir ça dans la prochaine vidéo on va ouvrir les fichiers fonctions et les éditer pour les adapter à cette arène là à la prochaine vidéo bye 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 bye